Salut tout le monde, bienvenue sur Gwent pour les défis des Scoia'tael, défi 5, tous pour 1. Et je vais jouer avec Nilfgaard je pense. Voilà, j'ai les cartes utiles qui sont suggérées, je les ai pas, donc déjà c'est réglé. Et empêchez votre adversaire de rendre ses unités trop puissantes, ça pourra se faire je pense. Après une bataille, les soldats humains doivent manger, se reposer et penser leur plaie. Les nains, eux, se contentent d'essuyer le sang sur leur visage et de repartir. Pas étonnant donc que les armées de Mahakam comptent peu de divisions de réserve, elles sont inutiles. Quand même, les nains ils sont badass dans l'univers de Witcher. Les nains de base sont badass. La patience n'est pas une de mes vertus. Là du coup je suis même pas pour le Nilfgaard, je suis pour les nains, ils sont tellement classe. Venandarachas, ça peut être utile. Lanceur de carcasse, ça peut être utile. Mettre un découvert peut-être pas trop en nombre. Révéler une carte, pas mal. Si j'ai le scorpion incendiaire, ça peut être utile. Et nanana, il m'y espion, il me faudrait un espion justement. Du coup, brouillard ça peut être utile. Alors le brouillard ça affecte quel genre de carte ? Carte la plus forte, ok. Ouais, et le lancier, faut pas que je le joue tout de suite. Ok. Influgez cette pointe, tu gagnes une carte espionne. Sauf que je n'ai pas de carte espionne. Oh, Airpensy Green, content de te voir. Chaque fois qu'un nain allié est joué, améliorer la présente unité d'un point. Ah. Ah. Est-ce que j'ai des officiers ici ? Non, j'ai pas d'officiers malheureusement. On va le laisser jouer quand même. Je suis embêté là. Bon. C'est pas grave, on joue les carcasses. Oh, c'est bien ce qu'il fait là. Unité la plus forte. Ouais, il faut que je joue le brouillard absolument. Oh, c'est bien joué. C'est tellement bien joué. Ah non. Du coup, ça ne détruit même pas Brouveroug. Je la sens pas trop cette manche, mais en même temps, il faut absolument que je que j'affaiblisse son Airpensy Green parce que sinon il va faire très mal. et si je pouvais si je pouvais le détruire et le piquer dans son cimetière, ce serait génial en fait. Ouais. Infliger deux points de dégâts à un ennemi, pourquoi pas. C'est, 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 c'est. Révéler une carte. Pourquoi ferais-je ça ? Bon, tant pis. C'est juste pour... C'est juste pour prolonger la manche. Voilà, comme ça. Son Brouveroug est encore affaibli. Hum... J'ai trois points de dégâts à un ennemi. Ah, ça... Non, trois. Ça fait trois, ça fait trois. On va faire ça, tant pis. Je suis en train de gâcher certaines cartes, mais c'est pas très grave. Boum. Ah non, ça... Ça n'attaquait que le chart. La poisse. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, j'ai pas d'officier. Allez, on... On va arrêter le massacre. Voilà. Bon, j'ai joué une carte en moins. Je voulais absolument avoir ce Brouveroug... Euh, c'est pas Brouveroug, Yerpen Zegreen dans son cimetière pour pouvoir le lui voler. Mouh. Voilà. Du coup, j'ai joué un petit peu n'importe comment, mais... D'une certaine façon, je m'en suis quand même sorti. Bizarrement, je vais quand même garder les médecins de Vicovaro. Incinération, parfait. Coup de hache dans la tête en passant, peut-être. Dennis Cranmer. Oui, un autre nain. Alors, tous ces nains-là, on les voit plus dans les livres que dans les jeux. Oh, mince. Par contre, ouais, ça fait mal. Oh, mais ça a amélioré aussi... Yerpen Zegreen, n'est-ce pas ? Je préconise une petite... Yerpen Zegreen, il n'est pas bronze, je suis bête. Il est argent. Ah, zut. Personne ne nous opprimera ! Je suis bête, je suis bête ! Parmélité. Eh ben, tu dégages. Tu dégages, Dennis. Bon, je fais n'importe quoi. Ça, j'en suis bien conscient. Ok, d'accord. Là, je ne fais pas la bêtise de la dernière fois. Lancier. Malena. Malena, ouh. D'accord. Au début de notre tour, déplacer une unité aléatoire située sur une autre... Ah, d'accord. C'est pour déplacer une... Oui, d'accord, en fait, elle fait du... Oui, d'accord. Elle séduit les soldats pour qu'ils viennent sur la même ligne qu'elle. Intéressant. Ah, mais j'ai été bête. J'ai été bête. Euh... Ben, je n'ai pas le choix. Il faut que je joue, hein. C'est un cas très curieux. Oh, parmélité. Donc, pouf et pouf. Ah, si tu... Ah, de... Ah, j'ai pas... J'ai pas fait gaffe. Donc, l'effet de... L'effet de Malena s'applique aux cartes de son côté. J'ai eu peur, d'accord. Bon, très bien. Non, par contre, je suis bête. J'ai pas... J'ai pas joué émir. J'aurais pu m'être utile dans d'autres circonstances. Machine de guerre. Eh ben, voilà. Là, j'aurais pu. Oh. Non, très bien. Je vais garder tout ça. Vas-y, joue. Grâce à émir, je vais pouvoir utiliser la capacité de déploiement de mon scorpion incendiaire deux fois. Ah, c'est à moi, je suis bête. Désolé. Je suis désolé. N'empêche, je vais pouvoir quand même jouer la capacité spéciale d'émir deux fois. Tiens, bon, bon, dimerithium. Bizarre qu'il l'ait joué. Ah, d'accord. Bah, du coup, ouais, j'ai... J'ai un petit peu gâché mon... mon scorpion. Dommage. Eh ben, est-ce que tu joues pas d'unité, toi ? Je n'aime pas ça. Des cartes embuscade, n'est-ce pas ? Ah oui, d'accord, au bout de deux tours, retourner la carte, c'est tout. Mais tant qu'elle est retournée, on peut pas... Tant qu'elle est face cachée, on peut pas l'attaquer, apparemment. Mais à part ça, c'est vrai que c'est pas... C'est pas génial. Enfin bon, ça va, c'était pas trop dur, j'ai un petit peu fait n'importe quoi. Il est vrai que... que j'ai commis des erreurs qui auraient pu me coûter cher, mais... Oh, classe l'image ! Zoltan, voilà. Bon sang, j'adore ce personnage et... Je n'oublie jamais son nom, et bah, pour une fois que je le vois en vidéo... Ah ouais, c'est... Comment il s'appelle ? Oui, Zoltan, bien sûr. Zoltan. Ce bon vieux Zoltan. Allez, pour célébrer ma réussite, allons ouvrir un baril. Allez. Oui, je souhaite l'ouvrir. Pour célébrer mon succès. Oh, des scoyatels. Beaucoup de scoyatels, noyeurs, ok. Voyante ! Oh, classe ! Et... Ah d'accord, carte animée de base. Mais c'est cool. Si une unité ou un allié différente dans votre main est améliorée durant votre tour, améliorez la présente unité de deux points à la fin du tour. D'accord. escarmoucheur nain, ça, on connaît. Et potion d'hirondelle. Très bien. Que je pourrais donc fragmenter. Oh ! Ouais. Ah non, d'accord. Je croyais que c'était super important parce que... Je croyais que cette carte est super importante parce qu'elle brille en violet. Mais en fait, ouais. En fait, c'est juste parce que j'étais dessus. Alors, j'ai une carte argent qui m'est proposée. Donc, j'aurai une carte argent à la fin de ce truc. Prince Stenis. Jouer la première unité loyale bronze ou argent de votre jeu et ajouter lui 5 points d'armure. Et gagner 5 points d'armure aussi pour cette carte-là. Ok. Dreg Bondu. Ça, c'est du côté des... des guerriers de Skelly. J'ai renforcé un maximum de 2 alliés dans votre cimetière de 3 points. C'est intéressant. Je suis en train de réfléchir dans quelles circonstances ça pourrait m'être utile. Les... Ouais. Bah, les... Oui, il y a des cartes qui s'améliorent dès qu'elles sortent du cimetière. Comment ils s'appellent ? Je crois que ce sont les Lanciers. Je crois que ce sont les Lanciers. Les Lanciers de je ne sais plus trop quoi qui s'améliorent quand ils sortent du cimetière. Ça pourrait être utile. Ou Aéromancie. Jouer une carte de météo bronze ou argent dans votre jeu et replacer les autres dans votre jeu et mélanger-le. Ouais, donc on peut choisir n'importe quelle carte météo. Ça pourrait être utile pour les monstres, par exemple. Qu'est-ce que je fais ? Les trois sont intéressantes. Les trois sont intéressantes. Est-ce que j'ai un dé quelque part ? Parce que oui, je peux faire ça comme ça. Attendez, est-ce que je peux bouger avec les flèches de mon clavier ? Ouais, mais je ne peux pas. Ouais, d'accord. Non, sérieux, je n'ai pas un dé. Bon, on va essayer de choisir. Allez, toi, un peu au pif. Cette carte-là est tellement classe. C'est beau. C'est parfait, on se retrouve bientôt pour le dernier défi des Scoia'tael dans Gwent, le jeu de cartes du sorceleur. A bientôt le troll, à bientôt les gens. Salut tout le monde, à la prochaine. Blablabla. Terre qui brille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501